Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire des exercices pour francomachance biof concernant la reproduction sexuée chez les angiospermes. Alors, commençons par le premier exercice. Donc, comme vous voyez, complétons le texte avec les termes suivants. Pédoncule, grain de pollen, mâle, sépale, ovule, pétale et reproduction. Donc, bien sûr, il y a le texte qui présente des vides. Et il y a de les vides, bien sûr, on va les remplir par il y a de les termes. C'est bon ? Alors, on parle comme le texte. Donc, les pièces fleurages servent à là. Donc, bien sûr, les pièces florales qu'on a étudiées, bien sûr, durant le cours, on a vu qu'ils servent à la reproduction. C'est bon ? Alors, ils sont insérés sur le réceptacle, rattachés au... Donc, bien sûr, je pense que le réceptacle est toujours rattaché au pédoncule. Donc, comme vous voyez, fla-photo. Donc, la protection est assurée par les... Donc, bien sûr, on a dit que l'ensemble du calice et courol, bien sûr, ils servent, bien sûr, à protéger la fleur. Donc, bien sûr, assurés par les sépales qui forment, bien sûr, le calice et par les pétales qui forment la couronne. Alors, parmi les pièces reproductrices, on distingue les étamines qui sont les organes reproducteurs. Bien sûr, on a dit que les étamines sont les organes reproducteurs mâles. Et, bien sûr, au niveau des étamines, on trouve les grains de poulain qui sont les gamétofites mâles. Et qu'est-ce qu'on a dit à propos des gamétofites ? Donc, les gamétofites sont des sacs, c'est bon, au sein desquels on trouve, bien sûr, les gamètes mâles, bien sûr, comme on a vu, fle-cour et comme vous voyez maintenant, fla-photo, c'est bon. Donc, bien sûr, les étamines qui sont les organes reproducteurs mâles et le pétale qui est l'organe reproducteur femelle. Alors, chaque étamine est constituée d'un filet, se terminant par une enterre contenant, donc, bien sûr, il contient les grains de poulain, comme on a dit. Et, bien sûr, le pétale comprend une partie renflée ou au vert. Bien sûr, l'au vert est surmonté par un cil et terminé par un stigmate. Et, bien sûr, au sein d'au vert, on trouve les cellules reproductrices femelles qui sont les ovules. Donc, voilà la correction. Donc, kif ma kachofuf le texte. Donc, ksibklikom les termes, l'ichskom, djirou hongflévi. C'est bon. Donc, bien sûr, head le texte. Alors, ghat lkofi les définitions nécessaires à apprendre. Donc, la définition dialésepale, pétale, ou le pluto, chneh yakalis, chneh ou korol. Aussi, ghat s'arfu les organes reproducteurs mâles et femelles chez les angiospermes, mais aussi la position de chaque partie. C'est-à-dire que l'au vert surmonté par un cil, etc. C'est bon. Donc, le texte est très important. Donc, krawi a'udu krawi plusieurs fois. C'est bon. Alors, maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc, complétons les propositions pour définir quelques termes utilisés dans la reproduction des plantes. Donc, bien sûr, khened na des propositions, des définitions. Et waj din, wajna radinata, ou le terme convenable. C'est bon. Donc, bien sûr, f Hus le control katulqaw soit définir, soit khened na des définitions intouma radinata le terme convenable. Ou là, plutôt kadiru associate. Donc, bien sûr radinata selob s 이걸 la définition, etc. Donc, bien sûr, radinata le type d'exercice, sûrement radinata alquaw, fuj le controlé. Alors, commençons. Donc, l'ensemble des sepaules du fleur. Donc, déjà, Je finis à elef le texte. L'ensemble des sepaules, c'est le khasis. C'est bon? Alors, l'ensemble des pétales d'une fleur, bien sûr, l'ensemble des pétales, c'est la corolle. Alors, l'organe reproducteur mâle d'une fleur, comme on a vu, donc l'organe, c'est les létamines ou les lésétamines, bien sûr, les kalqafihum, les grains de poula. Alors, l'ensemble des organes reproducteurs femelles d'une fleur, donc c'est le pestil, c'est-à-dire le filet, le stigmat, bien sûr, et les kalqafihum, bien sûr, les ovules, bien sûr, qui sont à l'intérieur de l'ovaire, c'est bon. Donc, extrémité renflée du pestil destiné à recevoir le poula, donc, bien sûr, c'est le stigmat, c'est bon, donc, comme vous voyez ici, la photo. Alors, partie étroite du pestil surmontant l'ovaire, donc c'est le stigmat, donc c'est une partie étroite, les kalqafihum, bien sûr, l'ovaire, qui est surmontée, c'est bon. Alors, loge dans laquelle se trouvent les ovules, donc, bien sûr, Schnehef-le-Kur, c'est le carpelle, ou là, les carpelles, c'est bon. Donc, petits grains contenus dans les étamines, donc les petits grains, ou là, les gamétophytemales, sont les grains de poula. Alors, partie supérieure de l'étamine contenant les loges polliniques, donc, c'est l'enterre, donc, comme vous voyez ici la photo, donc, l'enterre, il est constitué de plusieurs loges polliniques, les kalqafihum, bien sûr, les grains de poula, et, bien sûr, après maturation, qu'est-ce que la libération des grains de poula, bien sûr, afin d'effectuer la fécondation. Alors, partie inférieure de l'étamine en forme de tige supportant l'enterre, c'est le filet, c'est bon, donc, comme vous voyez la photo, donc, voilà la position du filet. Alors, nom donné à la queue de la fleur, c'est le pédoncule, et, dernièrement, extrémité élargie de pédoncule sur laquelle sont fixées les pièces florales, c'est le réceptacle. Donc, voilà, douze définitions à apprendre, donc, il y a des définitions très importantes, et sûrement, il y a des définitions très importantes, c'est bon, donc, voilà la correction, et vous devez, bien sûr, les noter. Alors, passons maintenant à un exercice, numéro 3. Alors, pour mettre en évidence les conditions indispensables à la germination, on réalise les expériences suivantes. Donc, bien sûr, la dernière partie du cours, c'était la reproduction, bien sûr, et, précisément, la fécondation, ou la double fécondation. Bien sûr, on a parlé de la double fécondation, car il y a, bien sûr, intervention de deux antérosoïdes, c'est bon. Et on a vu aussi comment se fait la germination de la graine, c'est bon, et on a vu les conditions favorables à cette germination. Donc, l'exercice, il va vous présenter les conditions, bien sûr, en analysant quelques documents, c'est bon. Donc, l'expérience 1, dans une boîte de pétrin, on met du coton et des graines, des haricots, c'est bon. Donc, bien sûr, il y a déjà l'haricot, donc, comme vous voyez, la photo, bien sûr, et l'expérience durant le cours, c'est bon. Donc, il y a la dernière partie, il y a de la double fécondation et germination de la graine. Alors, peut-on suivre la germination de ces graines dans les conditions différentes ? Le tableau ci-dessous montre les conditions et les résultats de cette expérience. Donc, bien sûr, on va suivre la germination de la graine d'haricot dans des conditions différentes, bien sûr, dans un coton, et on va voir, est-ce qu'il y a eu germination ou pas ? On dépend, bien sûr, des conditions. Donc, voilà les conditions du milieu. Donc, il y a la température et l'état du coton, c'est bon. Donc, il y a la clouture, parmi les conditions, il y a une température convenable, présence de dioxygène, il y a une présence de l'eau, c'est bon, et aussi la lumière. Donc, il y a deux, bien sûr, parmi les conditions favorables à la germination. Donc, la température, le premier milieu, il y a une température de 20 degrés Celsius et l'état du coton imbibé d'eau, c'est bon. Donc, l'état des graines, il y a eu germination, c'est normal. Mais il y a la présence de l'eau et une température convenable, donc, moi, je t'ai dit là, donc c'est normal, il y a une germination de la graine, c'est bon. Donc, voilà, comme vous voyez dans la photo, il y a eu les étapes de germination. Donc, le deuxième milieu, deuxième expérience, dans une température de 20 degrés Celsius, mais l'état du coton est sec, c'est bon, il n'y a pas d'eau. Donc, le coton n'est pas imbibé. Donc, l'état des graines, pas de germination, c'est normal. Donc, voilà, on va répondre la question. Que peut-on déduire à partir de l'analyse de ce tableau ? Alors, dans la même température, 20 degrés Celsius, la germination des graines ne se produit que si le coton est imbibé d'eau. C'est normal. On dirait qu'on est d'allemand, on reste qu'on est de la germination. Mais pour une faible température, donc, bien sûr, comme on a vu dans la troisième expérience, donc, température de 6 degrés Celsius, donc, il n'y a pas eu germination. Donc, la germination ne se produit pas, même en présence d'eau. Alors, on peut déduire de cette analyse que la germination ne se fait que si le milieu est humide et dans une température déterminée. Donc, bien sûr, il y a la température, il y a la température, mais il y a la, il y a la, il y a la, il y a la, il y a les conditions qui vont favoriser la germination de la graine d'haricot. C'est bon ? Donc, j'espère que ce qu'on ouvre en tout, il y a la réponse à la première question. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Donc, expérience 2. Dans 3 tubes A et C, 1, 2 et 3, remplis d'huile à des niveaux différents, on met en haut du tube de coton imbibé d'eau contenant les graines d'haricot puis on ferme les 3 tubes. C'est bon ? Après quelques semaines, on obtient les résultats indiqués sur la figure. C'est bon ? Donc, bien sûr, il y a 3 tubes A et C, c'est-à-dire 3 expériences et ils ont fait l'huile. C'est bon ? Ils ont fait l'huile. Et bien sûr, le niveau différent. Il y a des niveaux différents. Il y a des niveaux différents. Il y a des niveaux différents. C'est bon ? Et après, on a ajouté du coton. Donc, il y a un coton imbibé. C'est le mot. Il y a la condition, bien sûr, qui va favoriser la germination. Voilà, il y a une mousse, qui fait une récoune. Récoune fait le volume d'huile ajoutée. C'est bon ? Et après, on va, bien sûr, étudier, ou là, on va suivre la germination des grains d'haricot. C'est bon ? Donc, comme vous voyez, c'est la première expérience. Donc, voilà, elle a donné les graines, elle a donné le coton et elle a donné l'huile. C'est bon ? Donc, comme vous voyez, elle a une quantité très importante d'huile et on constate qu'il n'y a pas germination de la graine. C'est bon ? Donc, comme vous voyez, c'est la germination de la graine. Après, qu'il y a le coton, un autre, c'est la première écrine d'haricot. C'est-à-dire qu'il y a une quantité d'air et aussi qu'il n'y a pas de la quantité d'huile. Donc, on peut dire qu'il y a deux quantités donc, on constate qu'il n'y a pas de l'apparition des premières feuilles mais il ne s'agit pas d'une vraie germination. C'est bon ? Et la troisième expérience ou le troisième tube, donc, il y a une quantité très réduite de huile, comme vous voyez là, et il y a de l'air et on constate qu'il y a eu une germination, bien sûr, de la graine d'haricot. Donc, passons à les questions. Donc, les questions qui se posent. Premièrement, ou la deuxième question parce qu'on a déjà étudié bien sûr la première expérience. Donc, analyser les résultats obtenus. Donc, un diéros, une analyse de ce qu'on a obtenu. C'est bon ? Donc, bien sûr, on va passer le texte. Alors, comment expliquez-vous ces résultats ? Et aussi, en se basant sur les résultats des deux expériences déduisées des conditions de germination. C'est bon ? Alors, passons les réponses. Alors, on constate que la germination ne se produit pas dans le tube 1, se produit d'une manière faible dans le tube 2. Donc, voilà, quand il y a dans l'apparition des petites feuilles, donc très réduites, et se produit d'une manière importante dans le tube 3. C'est-à-dire, il y a l'analyse. C'est bon ? On va dire ça. C'est bon ? C'est bon ? Sans déduire, sans rien. C'est bon ? Analyse. Donc, après, la question 2, c'était d'expliquer. C'est bon ? Bien sûr, on explique en se basant de ce qu'on a déjà étudié et aussi des documents présents. C'est bon ? Alors, on peut expliquer ces résultats par la quantité d'air contenu dans chaque tube, plus la quantité d'air est grande, plus la germination est importante. Donc, voilà. C'est l'expérience. Je vais vous montrer ce qui est important c'est le dioxygène pour la germination des graines. C'est bon ? Donc, on constate bien sûr que les tubes qui ont mis la quantité d'air et qui ont mis la quantité d'huile ajoutée. Bien sûr, c'est une germination remarquable. Bien sûr, c'est le cas de tubes trop. Et passons maintenant à la quatrième question, donc la dernière, c'était déduire. C'est bon ? Je vais vous montrer une déduction en se basant sur les résultats des deux expériences. C'est bon ? Donc, la première et la deuxième. Donc, bien sûr, l'expérience a pour but de déterminer les conditions qui favorisent la germination des graines. Donc, la germination des graines est conditionnée par les facteurs externes à savoir l'humidité, la température et l'air, c'est-à-dire l'oxygène. C'est bon ? Donc, je vais vous montrer dans le milieu une température bien sûr qui est convenable. C'est bon ? c'est une température qui varie entre 20 et 25. C'est bon ? Donc, la température convenable est une présence d'humidité et aussi la présence de dioxygène à condition de la facteur de la germination qui a pour but de déterminer les différentes conditions de germination du grain bien sûr qui a une relation avec la dernière partie du cours. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada